Salut tout le monde, c'est Xavier et bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où les acteurs de Marvel ont accidentellement dévoilé l'intrigue. Dans cette liste, on va examiner les cas où les acteurs du MCU ont dévoilé l'histoire ou les rebondissements de films à venir. Que pensez-vous de ces lapsus ? Est-ce qu'il y a des révélations par erreur qu'on a oublié ? Dites-le nous dans les commentaires. Et évidemment, une liste sur des spoilers, bah devinez quoi ? Il y en aura des spoilers. Numéro 10, Samuel L. Jackson dévoile le voyage dans le temps. Cette information a été divulguée si naturellement que je pense que Samuel L. Jackson ne savait pas qu'il était censé garder ça secret. Pendant la promotion de Captain Marvel, qui précédait de peu la sortie de Avengers Endgame, Jackson donnait des interviews promotionnelles. Dans l'une d'elles, il a mentionné comment le film de 2019 révèlerait l'origine de l'œil cicatrisé de Nick Fury. Cependant, ce n'est pas l'information la plus alléchante qui soit sortie de cette interview. L'acteur a aussi laissé entendre que Captain Marvel pourrait être capable de voyager dans le temps. Cela expliquerait comment le MCU a prévu de ramener ses héros récemment tombés, donnant aux fans un petit spoiler sur la future intrigue des Avengers. Numéro 9, Zoé Saldana ruine sa résurrection. Lorsque Thanos a éliminé plein de super-héros lors du claquement de doigts d'Infinity War, les fans ont spéculé que ces héros pourraient revenir. Pour beaucoup, cependant, le destin de Gamora semblait être une conclusion plus solide pour le personnage. Du moins, c'était le cas jusqu'à ce que Zoé Saldana donne un indice subtil lors d'une interview. Elle a mentionné que ce n'était pas un adieu, mais un au revoir, ce qui a conduit les fans à se tourner vers d'autres théories sur la façon dont elle pourrait revenir. Ça a permis aux théoriciens de s'orienter davantage vers une méthode de voyage dans le temps pour ressusciter les héros déchus, ce qui a vachement porté atteinte au retour de Gamora. Et oui, que voulez-vous, parfois les acteurs se pensent subtils et ne le sont pas du tout. Numéro 8, Dave Bautista gâche son retour de Endgame. Il semble que même lorsqu'un contrat est connu du public depuis des lustres, le fait d'en parler peut révéler des spoilers. Dave Bautista s'est entretenu avec Collider après la fin époustouflante de Avengers Infinity War qui a vu son personnage, Drax, se faire réduire en poussière. Comme pour de nombreux personnages qui ont connu le même sort, les fans se demandaient si ces personnages étaient définitivement partis ou pas. Au cours de l'interview, Bautista a simplement souligné qu'il avait été signé pour un autre film Avengers et un autre Gardien de la Galaxie et que donc, même s'il n'est pas au courant de la façon dont il est ramené, Drax va faire son retour. Dave, c'est un petit peu trop d'info là. Il a beaucoup été critiqué pour avoir expliqué les choses si logiquement. Numéro 7, Gwyneth Paltrow ruine l'apparition de son armure rescue. Avengers Endgame était l'aboutissement de tout ce que l'équipe de Marvel Studios avait préparé depuis des années. Tous les héros, ainsi que quelques nouveaux, allaient unir leurs forces pour sauver l'univers contre Thanos. Mais Gwyneth Paltrow a peut-être un peu brûlé les étapes. Lors d'une interview, l'actrice a révélé le sort de la famille Stark post-claquement de doigts. Mais le pire incident est arrivé sur les réseaux sociaux avant le film. Elle a posté une photo d'elle-même dans un costume de capture de mouvements, laissant entendre qu'elle apparaîtrait dans sa propre armure. Les fans ont rapidement compris qu'il s'agirait du costume rescue de Pepper Potts et le film leur a donné raison. Numéro 6 Evangeline Lilly poste une révélation potentielle de personnages La leçon à retenir, faites toujours attention à ce que vous publiez en ligne. Evangeline Lilly, qui incarne la guêpe dans le MCU, était impatiente de partager qu'elle venait de terminer la lecture du script de Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Et aussi qu'elle était impatiente de tourner. Elle a inclus sur Instagram une photo de la page titre du scénario qui ne révélait rien. Ce sont ses hashtags qui l'ont trahi. Elle a malheureusement tagué Corey Stoll, l'acteur qui jouait Yellow Jacket dans le premier Ant-Man. Ce qui semblait confirmer qu'il pourrait revenir dans le rôle du méchant. Lilly a rapidement retiré le message, mais ça a suffi pour que les fans se mettent à spéculer sur ce qui s'en venait. C'est un personnage de Corey qui vient dans les 4 et Darren Cross est un homme compliqué avec des problèmes émotions. Je suis agent Mobius par exemple. Par exemple, Owen Wilson avait déjà confirmé qu'il jouait Mobius dans la série Loki sur Disney+, qui n'était pas encore sorti, lorsqu'il a révélé dans une entrevue qu'il porterait une moustache pour ce rôle, une caractéristique héritée des origines du personnage dans les bandes dessinées. Selon Wilson, il a reçu peu de temps après un premier avertissement. A priori, sans conséquences, mais de toutes les fuites au sujet des films Marvel au fil des ans, c'est probablement une des plus innocentes. Numéro 4, Mark Ruffalo ruine les scènes de mort de tout le monde dans Infinity War. Pour quelqu'un qui joue un des personnages les plus intelligents du MCU, Ruffalo ne semble pas être capable de faire la distinction entre ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas partager. Lors d'une interview accordée à Good Morning America, il était si enthousiaste qu'il a laissé échapper que beaucoup de personnages mouraient à la fin de Infinity War. Don Shiddle et lui panique après avoir réalisé ce qui vient de se passer et l'ambiance change lorsqu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. C'était le plus grand rebondissement du film, mais au moins le « comment » n'a pas été gâché pour le public. C'est déjà ça. Numéro 3, Tom Holland partage un document confidentiel en direct. Être choisi pour faire partie du MCU doit être l'une des choses les plus excitantes qui puisse arriver à un acteur. C'est donc compréhensible que l'acteur qui incarne Peter Parker ait eu du mal à ne pas partager ce qu'il savait. Le problème, c'est que le public n'était pas censé savoir qu'il y aurait trois films solos de Spider-Man. Alors qu'il partageait son excitation, Tom Holland a décidé d'ouvrir un paquet de Mark Ruffalo en direct. Alors qu'il partageait l'affiche avec son public, il a sorti un document sur lequel on pouvait lire clairement, confidentiel. Après avoir réalisé son erreur, il a rapidement mis fin au live. Belle gaffe quand même. Numéro 2, Tom Holland révèle la démise de Spider-Man. Au moment de la sortie d'Infinity War, Tom Holland avait déjà acquis la réputation de trop parler. Il a besoin de parler de beaucoup de choses de le quantum realm. Je dois parler de... Oui, c'est génial. Même lors de l'émission Jimmy Kimmel Live, il a accidentellement révélé que Spider-Man allait dans l'espace. Et on peut remarquer le changement de comportement de chacun lorsqu'il s'en rend compte. Et je lisais ce que j'ai pensé c'était un script fake, parce que Spider-Man est dans l'espace. Donc je ne l'ai pas terminé. Mais j'ai trouvé que c'était vrai. Mais c'est loin d'être le pire exemple de parler sans réfléchir. Avant la première de Avengers Infinity War, Kevin Feige, les frères Russo, Benedict Cumberbatch et Tom Holland sont montés sur scène pour saluer les fans. Sauf que Tom croyait que la foule avait déjà vu le film. Et il a donc crié « Je suis vivant », spoilant bien comme il faut sa future mort. Incroyablement embarrassant à voir, mais aussi très très drôle. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Vous pouvez divulguer le scénario, vous pouvez dévoiler certains détails de l'intrigue. Mais la pire chose que vous pouvez faire, c'est de leiquer le film lui-même. Et c'est exactement ce qu'a fait Mark Ruffalo. Lors de la première de Thor Ragnarok, il streamait sur Instagram pour se montrer en train de monter sur scène avant la projection. Le problème, c'est qu'il n'a pas fait gaffe en appuyant sur le bouton pour mettre fin au live. Et celui-ci ne s'est jamais arrêté. Mark a mis son téléphone dans sa poche, celui-ci filmant toujours tout ce qui se passait, sans qu'il s'en rende compte. Le premier de Mark Ruffalo, Ford Ragnarok. L'Instagram de l'acteur, qui incarne Hulk, a donc diffusé le son du film pendant environ 20 minutes, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'un représentant de Disney ne vienne l'informer de son erreur. Mark s'est alors empressé d'éteindre le live, mais le mal était déjà fait. C'était génial ! On a eu plus de pression de ça dans la première première ! Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le-moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501